Comme les perles d'un collier, comme les perles d'un collier, un prénom s'ajoute, dis-le, on t'écoute. Bonjour Nathan Eva, venez chanter ce refin. Bonjour ! Des mères qui chantent pour leurs petits garçons, un moment de tendresse qui semble ordinaire. Pourtant, ces comptines font partie des soins et nous sommes bien dans un hôpital avec des infirmières. Est-ce que vous nous sentez de faire un canon ou pas ? Allez ! Ces mamans traversent une dépression du postpartum. Derrière leur visage se cache un profond mal-être qui s'est installé après la naissance de leur enfant. Une maladie qui fragilise le lien avec leur bébé. Alors, dans cette unité, on s'attache à consolider la relation de ces mères avec leurs nourrissons. Ça peut paraître très anodin, chanter, ça peut être le quotidien de toutes les mamans. Et en même temps, nous, on observe quand même très souvent sur l'unité qu'on a des mères qui n'ont jamais chanté pour leur bébé, qui n'ont pas suffisamment confiance en elles pour pouvoir proposer de faire une comptine. Il y en a qui disent « il n'aime pas quand je chante ». En fait, c'est aussi pouvoir les confirmer dans leur rôle de mère et par rapport à l'estime qu'elles peuvent avoir d'elle, de se dire « si, de s'autoriser, peu importe que vous chantiez juste ou pas, votre bébé, ça, il ne va pas s'en soucier. Il va se soucier du temps que vous lui accordez. » Quand Nathan est né il y a huit mois, Eva a perdu pied. Submergée par l'anxiété, elle a été séparée de son fils pour être hospitalisée en psychiatrie. Aujourd'hui, elle a la force de s'occuper de Nathan, mais une à deux fois par semaine, elle vient ici pour retrouver confiance en elle. « Ça me montre que je peux passer des beaux moments avec Nathan, des moments joyeux, des moments où on le voit serein. Ça me fait du bien de le voir comme ça. » Donc oui, c'est positif. C'est l'heure du déjeuner. Les mamans confient leur bébé aux soignantes pour partager un repas tranquillement. Encadrées par des infirmières, elles peuvent enfin se confier. Lorraine vient d'arriver dans l'unité. Privée de sommeil depuis la naissance de son fils, il y a huit mois, elle est dans un état d'épuisement extrême. « La fatigue, c'est une torture. C'est vraiment le terme. C'est quand on n'en peut plus, quand on a juste envie de dormir. Et qu'en fait, on ne peut pas parce que notre enfant, il n'a pas ce besoin à ce moment-là. C'est horrible. C'est vraiment horrible. » On évoque le fait qu'il y a plein de choses, notamment le sommeil des bébés, qui ne sont pas du tout évoquées avant l'accouchement ou même avant même d'y être confrontés et que ce soit compliqué. Et du coup, vous vous retrouvez sur l'hôpital, on a des moments qui se disent « Mais moi, je n'étais pas préparée, vraiment. » On ne pense pas à nuit blanche. On ne pense pas à pleure toute la journée. Ce n'est pas ce qui nous vient tout de suite en tête. Moi, au début, quand je n'étais justement pas bien, ça passait un petit peu inaperçu parce que tout allait bien parce que bébé prenait du poids, parce que bébé allait bien. Mais à aucun moment, on se disait « Et vous, comment ça va ? » Et c'est des questions, en fait, on intériorise beaucoup et finalement, on a peur d'en parler et on a peur de traduire ce qui se passe au fond de nous. Comme Eva, de nombreuses mères thaisent leur souffrance. Une dépression du postpartum sur deux ne serait pas diagnostiquée. Et bien souvent, les mamans appellent à l'aide quand elles sont déjà en grande détresse. C'est juste qu'un matin, c'était trop. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais frapper mon enfant. J'avais déjà eu des signes ou des gestes d'énervement qui étaient devant mon enfant mais pas envers mon enfant. Mais de là à me dire que j'en viens à me dire que je vais le frapper alors que c'est un petit bébé, ça m'a vraiment fait le déclic de bon, on arrête là, on va chercher de l'aide parce que c'est pas possible. Je pense que toutes les mamans qui sont autour de vous aujourd'hui et toutes celles que vous rencontrerez peut-être sur le parcours, à un moment donné, elles aussi, elles ont pu se faire peur. En fait, on a le droit de demander de l'aide. On ne peut pas tout réussir tout seul. Je suis très éventue. Ici, Lorraine et son fils vont apprendre à retrouver le sommeil. Tu voudrais que je t'attrape ? Cet après-midi, Eva a rendez-vous avec la psychologue pour discuter de l'impact de sa dépression sur le développement de Nathan. Avant, ça a été dit ici, il pouvait paraître un petit peu effacé, un peu discret, un peu en retrait. Et là, ces derniers temps, plus du tout. Est-ce que vous vous souvenez de votre terme, justement ? Oui, j'avais dit qu'il était autiste. Et oui, vous aviez la crainte qu'il soit autiste. Oui, pas du tout. J'avais peur parce que peut-être que justement, je n'arrivais pas à percevoir aussi les échanges qu'on pouvait avoir, la communication. Au début, ça a été difficile un petit peu à trouver, mais tout simplement parce que moi, en fait, je n'arrivais pas à les trouver. Et à me poser pour les voir. L'impact sur les bébés, effectivement, c'est quand une dépression n'est pas soignée. Mais là, il y a une prise en charge. C'est pour ça que c'est important aussi de revenir sur les tout premiers mois et là où il en est, là, aujourd'hui, Nathan. D'accord. Ok. Eva est rassurée, mais elle a encore besoin de soutien. Demain, deux infirmières lui rendront visite chez elle pour voir comment Nathan évolue avec ses deux parents. Pour voir comment Nathan, il y a un pourexpl si que c'est maintenant. On y aura en chair une